Bonjour à tous, mon nom est Christian Dargham, je suis avocat et j'exerce au cabinet Norton Rose Fulbright. Je suis avocat depuis une trentaine d'années. Une de mes spécialités, c'est donc l'éthique des affaires. C'est l'anticorruption, les sanctions internationales et le devoir de vigilance. C'est une loi de mars 2007 qui met à la charge des grandes entreprises, dépassant un certain seuil, d'identifier et de prévenir un certain nombre de risques, non pas pour elles-mêmes, comme c'est classiquement le cas, mais également sur un certain nombre de tiers à l'entreprise. Donc la prévention et l'identification, ce sont les risques et l'impact sur les droits humains, la sécurité et la santé des travailleurs, l'environnement. La loi française a été pionnière dans ce domaine et depuis quelque temps, il y a une directive, un projet de directive européenne qui est en discussion. et on s'attend à avoir une directive européenne dans l'année à venir sur ce thème-là, qui va un peu au-delà de la loi française, notamment au niveau des seuils, qui va en principe, parce que c'est en cours de discussion, avoir des seuils plus bas, aller un peu plus loin sur un certain nombre de thèmes, mais la loi française a inspiré l'Europe dans ce domaine. Les seuils en France, la loi française aujourd'hui, s'applique sur le devoir de vigilance, s'applique aux entreprises qui ont plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 salariés en France et à l'étranger. Et ce qui est en discussion au niveau européen, c'est d'abaisser significativement ces seuils. Donc la loi s'appliquerait à beaucoup plus d'entreprises en France et dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, en termes de seuils, en France, oui, tout type de secteur. Dans le cadre de la directive européenne, il va y avoir plusieurs seuils et l'un d'eux, qui sera beaucoup plus bas, concernera des entreprises de certains, ou devrait concerner des entreprises de certains secteurs, notamment l'agriculture, le textile, les minerais. Dans la pratique, on l'a dit tout à l'heure, il faut identifier les risques et les prévenir. Identifier les risques, il y a un certain nombre d'obligations qui sont émises dans la loi sur le devoir de vigilance, la loi française, notamment faire ce qu'on appelle une cartographie des risques, c'est-à-dire aller rechercher les risques que l'activité d'entreprise et les relations avec notamment ses fournisseurs et ses sous-traitants, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact, par exemple sur les populations locales, par exemple sur le travail des enfants, et donc mettre en place un certain nombre de mesures pour prévenir cet impact-là. Il y a également d'autres types d'obligations, par exemple mettre en place une ligne d'alerte éthique qui va permettre aux salariés d'entreprise ou aux tiers de venir en toute confiance informer une personne indépendante au sein d'entreprise d'éventuelles violations. Alors ce qui se passe donc c'est une loi, cette loi doit s'appliquer et donc les ONG notamment, mais pas que, peuvent saisir le juge pour que le juge par exemple ordonne à l'entreprise de mettre en place un plan de vigilance ou s'il y a un incident, s'il y a un accident par exemple, toute personne qui a intérêt peut engager la responsabilité de l'entreprise pour obtenir des dommages d'intérêt. Mais j'irai au-delà de ça parce qu'en fait évidemment il y a toujours la possibilité d'aller devant le juge mais ce qui est très important et ce qui change vraiment tous ces derniers temps, c'est une question de réputation, une question de compétitivité, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de ne rien avoir dans ce domaine, c'est un domaine très important en termes d'éthique, en termes d'image et donc à côté de la voie judiciaire il y a les changements de mentalité, notamment dans les directions des entreprises où les entreprises, on le voit, font beaucoup d'efforts indépendamment du côté judiciaire pour justement pouvoir améliorer, je dirais, s'améliorer dans ce domaine-là. Alors c'est une loi, on l'a dit tout à l'heure, c'est une loi qui est assez pionnière, qui a ses imperfections. Donc cette loi a donné lieu à un certain nombre d'interprétations procédurales, techniques, donc les choses ont pris du temps et puis il faut que tout le monde s'habitue un peu à cette loi-là. Donc je dirais, c'est surtout le temps jusqu'ici qui a été l'un des principaux problèmes à l'application de cette loi, mais toutes les parties prenantes aujourd'hui sont en train d'apprendre. Alors à l'échelle européenne, c'est évidemment politique. Normalement, on s'attend à ce que la directive puisse être édictée d'ici à juin 2024. Une fois qu'elle est publiée, il faudra ce qu'on appelle la transposer dans chacun des États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire la mettre en œuvre selon les lois locales, par une loi locale. Et donc ça, ça prend un certain nombre de mois également. Déjà, la France a effectivement une certaine avance. Donc le législateur français a un peu plus, je dirais, d'avance dans ce domaine-là. Néanmoins, on sait que ce sont des points politiques et techniques surtout, parce qu'en fait, il faut que ça puisse être mis en place de façon pratique. Les entreprises font déjà beaucoup, pas toutes évidemment, mais beaucoup d'entreprises font des efforts dans ce domaine. Donc il va falloir qu'on puisse mettre en place la directive européenne de façon, je dirais, qui puisse aller à tout le monde et qui puisse être efficace. Alors ces dix dernières années, il y a eu un, je dirais, un réveil des entreprises dans beaucoup de pays, et en particulier en France, puisqu'en France, on a eu un certain nombre de lois en matière éthique, notamment la loi Sapin II en matière d'anticorruption, cette loi sur le devoir de vigilance. Donc oui, il y a eu une prise de conscience de la part des entreprises. Alors, aidé par les lois, aidé aussi par l'évolution des mentalités. Donc oui, clairement, il y a eu une prise de conscience, il y a aussi une évolution des mentalités. Ça, c'est vraiment un point très important et je dirais que c'est presque plus important que la loi, puisque c'est ça qui fait vraiment changer les choses au quotidien. Alors, j'espère pas, évidemment. Un deuxième Rana Plaza, malheureusement, on sait que ça peut arriver, même si les entreprises font très attention. Toutes les entreprises ne font pas très attention. Les entreprises françaises, globalement, on voit qu'il y a une vraie mise en œuvre de toutes ces normes éthiques et de ce changement de mentalité. Après, à l'échelle plus globale, malheureusement, la loi sur le devoir de vigilance ne s'applique qu'en France pour le moment ou qu'aux entreprises françaises. Donc, malheureusement, effectivement, il y a toujours un risque. Alors déjà, le métier d'avocat est un métier extraordinaire. Voilà, c'est qu'on soit clair, extraordinaire avec beaucoup de facettes et notamment l'une d'elles, c'est celle-ci. Il y a une bonne connaissance de ces matières-là qui sont aussi techniques. Et donc, les avocats ont un rôle primordial dans ce domaine. C'est une matière très importante, qui est une matière intéressante, mais aussi très importante pour chacun d'entre nous, quel que soit le côté où on se trouve. Il s'agit quand même de la vie des gens. Et donc, je pense que c'est très important que les entreprises, les ONG, les salariés, les partenaires de l'entreprise soient conscients de l'importance de ces domaines-là parce que ça a un impact direct sur les gens. Merci. Merci.